ça y est le nautilus est amarré je suis arrivé à destination amiens évidemment la ville de jules verne en route amiens durant l'antiquité c'est le territoire de la tribu gauloise des ambiens mais c'est vraiment après la conquête de la gaule par jules césar que va s'installer ici la capitale des ambiens qui s'appelle pas encore amiens même si le nom vient de là des ambiens mais à l'époque ça s'appelle samarobriva qui veut dire littéralement en gaulois le pont sur la somme alors la ville va être construite vraiment ex nihilo et va devenir un carrefour commercial et militaire important pourquoi parce qu'ici on est sur une route on est sur la célèbre via agripa la voie océane qui conduit vers le nord-ouest vers boulogne puis l'angleterre donc très vite ici ça va devenir un carrefour commercial important malheureusement des vestiges antiques de samarobriva la future amiens il reste pas grand chose aujourd'hui sauf que quand on cherche on trouve toujours un petit quelque chose on a des restes du forum qui ont été dégagés et qu'on peut voir dans ces hublots c'est assez magique parce que ces hublots ils ont un petit côté jules verne on se croirait dans le voyage au centre de la terre il ya un côté nautilus d'ailleurs jules verne il a un lien avec amiens parce que sa femme était d'amiens donc voilà tout se recoupe mais ce qui est amusant c'est que ce forum damien aujourd'hui disparu et bien ça reste encore aujourd'hui finalement le lieu palpitant le coeur bouillonnant de la ville c'était comme ça le forum durant l'antiquité c'est là où les gens venaient écouter la rumeur de la ville faire des courses boire des coups se rencontrer etc et bien ça reste encore le cas 2000 ans après puisqu'on est ici place gambetta qui reste le coeur palpitant bouillonnant d'amiens tiens puisqu'on en est à parler de militaires sous l'antiquité qu'est ce qui se passe ici hiver 337 il fait très très froid il ya un légionnaire romain qui vient surveiller les remparts au niveau de la place d'aguesso aussi il y avait les remparts romains ce militaire il s'appelle martin et donc il vient inspecter les remparts il ya une porte un au niveau de la place d'aguesso et il voit quoi un pauvre un pauvre qui a froid il est gelé et tout c'est l'hiver donc martin il va partager sa cape de légionnaire c'est le fameux épisode du manteau qui va être rappelé ici par une église qui va être élevé au moyen âge saint martin aux jumeaux elle est là derrière moi alors aujourd'hui il reste plus rien mais il ya quand même le marquage au sol de l'église saint martin aux jumeaux qui rappelle cet événement avec les trois portails là que vous voyez et tiens pour petite anecdote pourquoi martin il a partagé en deux sa cape et qu'il n'a pas donné l'intégralité on se dit bah le mec il est quand même pas sympa il en a gardé une partie pour lui non parce que comme il était militaire son équipement militaire ne lui appartenait pas donc il en a gardé un parce que c'était à rome que ça appartenait morceau de cap et l'autre il l'a donné à l'indigent à à Amiens, au Moyen-Âge, c'est une ville qui, comme tant d'autres, après la chute de l'Empire romain, la chute de l'Empire carolingien, va se retrouver au cœur d'un gros bazar, la féodalité. Oui, une période d'insécurité, avec des petits seigneurs qui se fritent avec leurs voisins. En gros, à cette époque, le monde se divise en deux, il y a le comte et il y a l'évêque. Voilà, l'évêque qui est là-bas avec sa cathédrale, et le comte qui est ici, sur le site du Beffrois, la place au fil, où à l'époque il y avait un château, le château Comtat, le Castillon, qui en gros reprenait un ancien amphithéâtre galo-romain qui avait été fortifié. Et l'habitant d'Amiens, il n'existe pas. Sauf qu'autour de l'an 1000, l'habitant d'Amiens, qui fait du commerce, qui fait des affaires, c'est lui qui a le pognon. C'est lui qui finance une église, la cathédrale de l'évêque. C'est lui qui finance les guerres privées du seigneur. C'est lui qui finance ses mariages. Il va vouloir qu'on l'écoute. Donc qu'est-ce qu'il va faire dans ce système féodal ? Eh bien, il va tout simplement aller s'offrir à un plus gros seigneur. Louis VI le Gros, le roi de France, qui va donc dire au bourgeois d'Amiens « Ah bah je vais vous aider, moi, je vais venir, il n'y a pas de problème. Je vais vous offrir des libertés, des chartes, des franchises, des libertés communales. Donc je vais aller défoncer le comte d'Amiens, qui est Thomas de Marles, seigneur de Coussy, un mec hyper balèze, hyper cruel. Du coup, le siège d'Amiens par Louis VI le Gros en 1115, il va mal se passer. Louis VI le Gros va se faire blesser d'une flèche à l'épaule. Il va renoncer, mais ce n'est pas grave. Deux ans plus tard, Thomas de Marles tombe, Amiens est enfin libéré du joug comptal, avec l'appui de l'évêque, qui en plus avait été du côté du roi de France pour mieux diviser la ville, pour mieux en tirer profit. Et ça y est, Amiens va obtenir des libertés communales. Grâce à Louis VI le Gros, le rattachement à la couronne de France est programmé. Et comme un symbole de ces libertés communales acquises par les habitants d'Amiens, le Castillon, ce château fort où le comte d'Amiens, Thomas de Marles, avait résisté à Louis VI le Gros, ce Castillon va être rasé pour être remplacé par un beffroi. Beffroi, symbole du siège de l'autorité civile de la ville, siège de l'autorité du maire de Légevin. Il est derrière moi. Alors évidemment, ce beffroi ne date pas du XIIe siècle, même s'il est en place depuis le XIIe siècle. Celui-là, il date du XVe siècle. Voilà, il y a aussi un puits qui certainement appartenait au Castillon. C'est le plus vieux puits d'Amiens. Mais le plus beau symbole de la richesse commerçante d'Amiens au Moyen-Âge, il est évidemment derrière moi avec la cathédrale Notre-Dame. Elle est magnifique, extraordinaire, les superlatifs me manquent. C'est certainement le plus vaste édifice gothique médiéval de France et même d'Europe. La cathédrale Notre-Dame d'Amiens, elle est deux fois plus vaste que la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ça pose. Elle a été construite donc à partir du XIIIe siècle, siècle d'or de Saint-Louis. D'ailleurs, je crois que dans la galerie des rois, là, que vous voyez, les rois de Judée, il y a le visage de Saint-Louis qui date du XIIIe siècle, qui est représenté. Mais ce qui est surtout représenté sur la cathédrale, et c'est ce qui fait la richesse d'Amiens au Moyen-Âge, c'est une plante, la guède, qu'on dit en picard, la ouède. C'est une petite plante qui rentre dans la fabrication d'une couleur, le pastel, le fameux bleu d'Amiens. Et évidemment que le bleu d'Amiens au Moyen-Âge, c'est très à la mode, puisque c'est le bleu des rois de France, mais c'est aussi le bleu de la robe de la Vierge. Donc ça cartonne et ça fait la fortune d'Amiens, et du coup, la ouède, la guède, elle est représentée sur la cathédrale, en bas des portails, venez voir. Tenez, regardez, elle est là, la fortune d'Amiens, la petite fleur de cette plante, la guède, la ouède, hein ? C'est ça qui fait la richesse d'Amiens, jusqu'à la guerre de Cent Ans. Et regardez, il est là, le riche passé commercial d'Amiens, autour du commerce de la ouède. Avec, sur le côté sud de la cathédrale, regardez, il y a un marchand qui est en train de vendre au négociant son sac de ouède, là, c'est fini, là, c'est la coque, prêt pour le pastel, là, donc le mec, c'est certainement un teinturier, qui va acheter la marchandise, regardez ça, il tâte la marchandise, le mec, hein ? Elle est pas bonne, ta ouïde ! C'est celle-là que je veux ! Regardez-moi ça, elle est là, la richesse d'Amiens, accessible, à nos pieds, la guède, la ouède, elle est là, regardez. Elle est en train de fleurir, hein, c'est un trésor, d'ailleurs, c'est pas un hasard, si derrière moi, vous avez la salle du trésor de la cathédrale. Tout est lié. Musique Une fois érigée en commune, Amiens va connaître un boom commercial incroyable autour d'une richesse essentielle, le textile. Et oui, comme beaucoup de villes du Nord, Amiens va devenir une importante ville drapante. Et, symbole de cette richesse du Moyen-Âge, eh bien, ce sont les nombreux moulins qui vont venir s'installer sur les douze bras qui ramifient la Somme. Comme ici, vous avez derrière moi le moulin passe avant, et ici, le moulin passe arrière. En gros, il y avait douze bras sur la Somme, eh bien, on va construire 24 moulins, une paire de moulins par bras qui permettait donc d'utiliser la force motrice de l'eau pour créer des machines, des moulins pour faire fonctionner l'industrie, le commerce. Le moulin passe avant, il date du XIIe siècle, il appartenait à l'évêque. Et celui que vous avez derrière moi est une magnifique reconstitution du moulin tel qu'il était autour du XVIe siècle. Magnifique, le moulin passe avant, et là, l'autre, son frère jumeau, passe arrière. Musique Amiens, durant la Renaissance, c'est une ville qui, après la guerre de Cent Ans, va être convoitée par le roi de France, mais aussi par le duc de Bourgogne. Et finalement, après la victoire des armées de Louis XI sur Charles le Téméraire, qui meurt du côté de Nancy vers 1477, Amiens redevient française. Et du coup, la ligne de la Somme se retrouve sur la frontière. La frontière avec l'Artois et surtout les Flandres. Et qui dit frontière, dit forcément citadelle, fortification pour la défendre. C'est pourquoi on va décider, à la fin du XVIe siècle, la construction d'une citadelle adossée aux anciens remparts de la ville, dont les plus vieux vestiges sont derrière moi, avec la porte montre-écu. Voilà. Alors, montre-écu, non, je crois que c'est pas parce que c'est pour ça. Non, non, c'est pour une autre... Vraiment, vous avez l'esprit mal placé. Non, montre-écu, c'est pas parce qu'il fallait montrer son... Voilà, non, c'est plutôt parce qu'il fallait peut-être donner un écu pour pouvoir rentrer dans la ville. Voilà, c'est clair, hein ? Faites plus l'erreur. Musique Amiens, à l'époque moderne, c'est une ville qui, après le traité des Pyrénées, qui met fin à la guerre de 30 ans, va enfin pouvoir respirer. Le royaume de France est victorieux, et du coup, la frontière du royaume va être repoussée plus au nord, du côté des Flandres et de l'Artois. Donc Amiens est un peu plus tranquille. Le commerce peut reprendre, hein, ça s'ouvre à nouveau. Et évidemment, comme depuis toujours, la richesse d'Amiens, c'est le textile. C'est dans le textile que la fortune repart. Mais avec une nouvelle sorte de textile, la saillette, qui est en fait une variété de laine plus légère, avec l'introduction de fils de soie. Et pour moi, le plus beau symbole de cette époque florissante, qui fait encore la richesse d'Amiens autour du textile, elle est derrière moi, avec la façade de la maison du Sagittaire, qui était en fait un négociant de l'époque moderne. D'ailleurs, ça a duré longtemps, puisque jusqu'au bombardement de Minonais, 1940, ici, enfin, elle a été déplacée, la façade, hein, mais cette maison du Sagittaire, c'était encore une boutique où on pouvait acheter du textile. Vous avez donc au rez-de-chaussée le commerce, où on vend le produit, et au premier étage, là où habitait le négociant, quoi. C'était sa maison. Tiens, d'ailleurs, je viens de vous parler de la guerre de 30 ans, ça fait penser aux trois mousquetaires, hein, vous savez, avec D'Artagnan, le siège d'Arras, et bien, quand Louis XIII, il allait se battre à Arras, il n'est pas allé à Arras, non, non, il est resté un petit peu en retrait, plus à l'abri, ici, à Amiens, aux logis du roi, où, sous l'Ancien Régime, il y avait le receveur des impôts, qui était là. Amiens, à l'époque contemporaine, c'est une ville précurseur en termes de modernisation, c'est la révolution industrielle, c'est Haussmann, 30 ans avant Haussmann, à Paris. Un seul exemple, les murailles de la ville. À Amiens, elles sont rasées, détruites, dès les années 1820-1830, alors qu'à Paris, il va falloir attendre le début du XXe siècle. Et oui, quand Adolphe Thiers construit à Paris des nouvelles enceintes en 1840, ici, en 1820-1830, on construit déjà des boulevards de circulation, on construit déjà des voies ferrées sur les anciens fossés, des remparts, regardez, les voies ferrées de 1840. Ah non, Amiens, c'est la modernisation, l'industrialisation, 20 ans avant Paris. Mais Amiens, à l'époque contemporaine, c'est surtout la maison de Jules Verne. Derrière moi, regardez comme elle est belle. Jules Verne, c'est le meilleur symbole de cette révolution industrielle bouillonnante, pleine d'audace, d'inventivité, de génie, de modernisme, de progrès. Jules Verne, c'est le Nautilus, tu vois, les machines à vapeur, etc. Et il a écrit une grande partie de ses voyages extraordinaires, ici, dans cette maison. Alors c'est vrai, Jules Verne, il est natif de Nantes, mais on ne choisit pas où on est. En revanche, on choisit plus facilement où on meurt. Et il est mort, ici, le 24 mars 1905. Et dans cette maison de Jules Verne, magnifique, aujourd'hui, c'est un musée incroyable qu'il faut absolument visiter, il y a le bureau où il écrivait. Vous allez voir, on va récupérer un petit peu de son génie, de son éclat. Et regardez, il est là, son bureau, à Jules Verne. C'est ici qu'il a écrit une grande partie de ses voyages extraordinaires à Amiens. Et il y a un autre témoignage hyper émouvant qui est parvenu jusqu'à nous, dans le musée. C'est là, regardez, ce globe terrestre. C'est son globe, ça appartient à Jules Verne, ça. Et sur ce globe, il a tracé au crayon les itinéraires empruntés par les héros de ses romans. C'est magnifique, c'est quand même mieux que Google Earth. Vous avez vu où je suis là ? Je suis sur un planisphère. Et le tracé, c'est celui dessiné par Jules Verne, c'est le tracé de Robur le Conquérant. Il y a des trucs qui sont hachurés, c'est l'éditeur de Jules Verne qui lui a dit « Non, non, on va éviter de passer par ces zones-là, c'est des zones de combat, donc on va éviter que les embrouilles. » Vous voyez, mais c'est beau, quel document incroyable, c'est un truc publicitaire de ouf au 19e siècle. Il n'y a pas à dire. Amiens, à l'époque contemporaine, c'est précurseur. Ça rivalise avec Paris. D'ailleurs, regardez derrière moi, ce musée de Picardie, certainement un des plus beaux musées de province du 19e siècle. Il est énorme, regardez comme il est magnifique. Il ressemble au Louvre d'ailleurs, c'est une volonté de Napoléon III. Regardez-moi ça, ça ressemble au Louvre. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Quand Emmanuel Macron, natif d'Amiens, va être élu président de la République, son premier discours, il le fait au Louvre. Certainement pour se rappeler sa bonne ville d'Amiens. Ah non, ça pète au 19e siècle. Eh bien, c'est la préfecture. Alors, avec le temps, Amiens va se diversifier en matière de textile, au point de devenir notamment la capitale du velours. Et pour moi, le symbole de cette réussite, de cette richesse éternelle d'Amiens autour du textile, durant l'époque industrielle, 19e siècle, c'est une famille. La famille Kossera. Alors, au départ, l'ancêtre, le père, c'est un négociant classique, mais ses descendants vont moderniser l'entreprise familiale. Ils vont l'industrialiser. Regardez derrière moi, vous avez cette salle des machines incroyable, qu'on appelait au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, la cathédrale. Vous aviez à gauche une salle avec près de 300 métiers à tisser, et à droite, une autre salle avec près de 500 métiers à tisser. Et Kossera, c'était le principal employeur de la ville, à la fin et au début du 20e siècle, au point qu'il y a un exode rural incroyable au 19e siècle, qui fait que la ville d'Amiens va concentrer plein de paysans qui vont venir pour bosser, pour devenir des ouvriers. La ville va passer de 40 000 habitants à près de 100 000 au début du 20e siècle. Et Kossera était un grand pouvoyeur d'emplois. Amiens, de nos jours, c'est d'abord une ville qui va sacrément morfler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le 18, 19 et 20 mai 1940, les Allemands vont bombarder le centre-ville. 80% du centre-ville va être détruit. Et pour moi, le symbole de ces destructions terribles, il est derrière moi, avec l'hôtel Dieu, qui est sur notre voie Agrippa. On est toujours au niveau de la rue Saint-Leu. Et bien cet hôtel Dieu avec cette salle des malades qui a été bombardée. Voilà, symbole de cette destruction terrible. Mais rassurez-vous, les Amiennois vont se relever. Il ne faut pas oublier quand même que c'est la ville du général Leclerc, qui est d'ici, de Tilolois, à Vimborde. Mais Amiens va renaître de ses cendres. Et pour moi, le plus beau symbole de cette reconstruction, il est derrière moi, avec la majestueuse Tour Perret. Comment ne pas y voir une analogie avec le Beffroi, le symbole de la puissance, de la richesse de la ville et des bourgeois. C'est un symbole de reconstruction. 1949-1952, la Tour Perret, pendant longtemps, le plus haut building en béton armé d'Europe. Il est magnifique et il montre que l'activité va reprendre pendant les 30 glorieuses. Et l'industrie, à Amiens, ne s'est toujours pas démentie, avec des énergies de pointe, avec des industries, des entreprises de pointe qui s'installent, notamment en termes de logistique, avec Amazon, mais aussi bientôt la plus grande ferme verticale d'insectes du monde. incroyable, avec Insectes. Et attention, Insectes, c'est quand même pas n'importe qui, c'est Iron Man, c'est Robert Donnet Junior, c'est pas de la quiche. Alors ? C'est qui pas beau, Amiens ? Amiens, aujourd'hui, c'est une ville qui a réussi à faire de son passé une richesse pour son avenir. Et pour moi, le plus beau symbole de cette richesse, de cette transformation, il est derrière moi avec l'ancienne citadelle transformée astucieusement par Renzo Piano en pôle universitaire. Ou comment faire d'un lieu fermé et défensif un lieu ouvert sur le monde ? Et voilà pourquoi Amiens peut se targuer du titre ronflant de capitale européenne de la jeunesse. Il n'y a pas moyen de passer dans Amiens sans faire un petit détour par les ortillonnages. C'est 300 hectares de rivières, de canaux, de marais et de maraîchers qui sont en plein cœur de la ville. C'est un véritable poumon vert incroyable. Et attention, c'est pas qu'une carte postale, c'est ultra vivant, ultra dynamique. Il y a encore des maraîchers et surtout plein d'associations qui font vivre ces ortillonnages. On peut citer en vrai que l'îlot aux fruits, les peupliers, l'association de sauvegarde pour les ortillonnages. Il y en a plein qui font qu'un autre avenir est possible à Amiens, avec des cultures raisonnées, avec des circuits courts. Venez acheter vos légumes, vos plantes, vos fleurs qui viennent d'ici. Ah, vous me connaissez, je ne peux pas m'empêcher de finir mes chroniques par une petite balade en bateau. Il faut que je pilote et il faut que je sifflote. C'est marrant d'ailleurs chez les marins, cette manie de siffloter en pilotant, non ? Ah, on est bien à Amiens. Merci, Capo. Merci, Capitaine. Merci, alors, j'ai une salion. Je suis un ortillon, je suis un ortillon, ou pas ? Est-ce que je suis un ortillon ? Roger ? Vous ne m'y attendez pas du tout. Je suis un ortillon, les gars. Je repars avec mon sceptre. Ortillon certifié. Merci à vous. Merci.